Je m'appelle Céline Je suis plutôt joyeuse J'aime bien voir la vie plutôt du côté positif que du côté négatif Sensible, grande, barrante, parfois un peu boudeuse et généreuse Je suis 1m77, donc pour une fille c'est pas vraiment commun Et quand on est très jeune, très vite grande en fait On a un peu de moquerie auprès des autres La grande dadée, l'asperge Donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'étais très fière pendant un moment quand même Plutôt complexée Enfin ouais, en plus moi qui étais plutôt discrète Pour le coup, ça m'aidait pas en fait ça Donc non c'est pas quelque chose sur lequel j'ai porté fièrement ma taille Parfois je suis un peu, on me dit oh t'es agressive Alors je suis pas agressive, je suis passionnée Parfois je bondie, alors les gens sont un peu surpris de cette impulsivité on va dire Mon dynamisme parfois qui est un peu, ouh, un peu trop quoi Oula, je descends un peu Bon moi je suis un peu rêveuse quand même Bah ouais, c'est important quand même de rêver je trouve Ça met un peu de légèreté Moi il y a des gens qui aiment pas faire les boutiques s'ils achètent pas par exemple Parce qu'ils trouvent ça trop dur quoi J'ai dit mais moi ça me dérange pas d'aller dans les boutiques Et de pas avoir les moyens d'acheter Mais ça fait rêver quoi Ouais je suis assez raisonnable quand même Je fais les achats compulsifs c'est pas mon truc Pas du tout Je suis raisonnable Il y a toujours la balance bénéfice risque un peu Ou la balance je peux je peux pas Ou utile pas utile Enfin ma raison c'est ne pas me mettre en danger ou mettre en danger ma famille Mon pire défaut ça serait plutôt parfois de me fermer Quand je suis contrariée Alors je me ferme vis-à-vis des autres Enfin les autres voient ça comme une fermeture Mais moi ça me permet de me recentrer Et de digérer un peu tout ça quoi Donc aux yeux des autres je me ferme Mais pour moi c'est un moment important Mais pour les autres c'est pas forcément très agréable Je suis souriante Ouais j'aime bien Parfois je vois je me fais les yeux comme ça Mais non j'essaie quand même d'être D'être souriante d'être marrante C'est souvent au niveau familial Mes filles, mon mari, mes parents, mes frères Voilà tout le cercle familial assez proche Ça c'est eux qui peuvent me procurer de la peine Et aussi un petit peu quand même en ce moment Le monde extérieur Le comportement des gens quand même L'agressivité qu'on peut ressentir Ça en ce moment ça me fait beaucoup de peine Mes filles, mon mari, ma famille Mon travail, le sport aussi Voilà moi je me contente aussi de pas grand chose Juste le paysage Ça la nature me procure énormément de joie Ou m'apaise en tout cas C'est quelque chose qui est Je suis admirative de ce que la nature peut nous donner Donc ça c'est beaucoup de joie aussi Et donc la nature m'a toujours en fait Hapée Je ne sais pas si c'est bizarre Mais en tout cas Voilà moi ça me fait du bien en fait Les couleurs et tout Enfin en plus ça m'aise Moi j'ai toujours les tantos Mais alors je le trouve magique Parce qu'il a une force et une puissance Qu'on retrouve nulle part je trouve Il vire de couleurs constamment Ça passe du noir, du gris, du doré, du bleu, du vert Enfin sur des teintes complètement inimaginables Et ça je trouve ça beau Et passionnant en fait Enfin j'aime bien en fait m'arrêter sur ça Donc voilà les gens Et la nature Bah mon métier me passionne Alors en fait mon métier me passionne Parce que je rencontre beaucoup de gens Aller explorer un peu leur intimité Ou quand ils me parlent de leurs mots J'aime bien être là pour écouter en fait Ça ça me passionne En fait ce qui me passionne c'est les gens en fait je crois Maintenant je suis réflexologue Sur Mez Mon métier c'est accompagner les gens Pour leur mieux-être Pour leur bien-être Pour diminuer leurs mots L'idée c'est de les faire disparaître complètement J'aime à penser qu'un stress, une émotion Apporte une douleur au corps Je ne suis pas psychologue Je ne suis pas psychiatre Ou quoi que ce soit À la première rencontre je demande Le sommeil, le silemi Donc du coup je pose des questions aux gens Qui peut, ça peut peut-être aboutir sur une discussion Et l'idée c'est de les laisser parler aussi Pour pouvoir libérer les mots, la parole Et du coup libérer les mots du corps J'ai des gens qui ne parlent pas J'ai des gens qui s'endorment Puis j'ai des gens qui ont besoin de parler Et moi je suis là pour les écouter Et mon travail de réflexologue Quand je manipule un pied en fait Dans le pied on a un reflet miniature du corps humain On a quand même 7200 terminaisons nerveuses dans les pieds Donc automatiquement quand je masse Ça passe par l'influx nerveux Et ça va faire le travail que ça doit faire Moi en massant C'est comme si j'agissais à distance sur les organes Donc je régule en fait Je remets Je ne soigne pas Enfin je ne soigne pas Je ne suis pas médecin Je ne peux pas dire En sentant Quand je masse le pied Je sens Où la personne peut avoir mal Parce que sur un organe Je vais sentir comme des petits grains gris Comme des tensions Tout ça Mais je ne veux pas dire Vous êtes malade du foie madame Vous avez une cirrhose Non ça c'est pas du tout mon job Mais par contre Je peux peut-être dire Qu'il y a un déséquilibre Ça reste de la médecine chinoise Qui apporte des douleurs Voilà Des maux Voilà Une digestion difficile Voilà Je pense que j'ai un bon ancrage Donc j'ai mes jambes qui tiennent bien quoi Ma force elle est dans mes jambes Je dis mes jambes parce que je cours Voilà Donc du coup Je me dis J'ai de la force dans les jambes Mais après Je n'ai pas toujours le mental Pour faire beaucoup de kilomètres Donc Ma force psychologique C'est J'ai la capacité À oublier D'ailleurs parfois Quand je me dis Attends là il faut que je note Parce que sinon Si ça va revenir Je vais oublier J'en suis même parfois À noter des choses Parce que Mais voilà J'ai la force d'oublier Donc en fait Je ne suis pas Je ne suis pas rancunière Je ne pense pas être rancunière Je passe Voilà J'oublie Mais Alors j'oublie sur des Des faits en fait Tant que ça ne va pas trop me donner de peine En fait J'oublie En fait sur les choses pas essentielles Je passe Voilà Il y a des gens qui restent Allez Il faut passer quoi Sinon Sinon c'est trop de pollution quoi Et dans la vie Il y a quand même pas mal de choses Donc ouais Non je passe Quand ce n'est pas essentiel Je passe Next Tellement j'oublie en fait Que je suis incapable De donner une date À des événements Qu'ils soient positifs ou négatifs Vraiment Moi ma force C'est aussi de vivre plutôt sur L'instant présent Évidemment il y a tout mon passé Ça il y a des choses énormes Qui me sont arrivées Sur lesquelles je ne peux pas oublier quoi Ça c'est sûr Mais ma force c'est de vivre Quand même L'instant présent Donc automatiquement Hier j'ai dû avoir J'ai dû avoir des contrariétés Hier Mais elle ne me pollue pas aujourd'hui Donc c'est dans ce sens là Où je dis J'oublie En fait Ah ça pourrait être Une de mes forces ça Ah ouais ça C'est très développé chez moi Ah ouais j'ai un J'ai un né Non moi j'ai L'intuition C'est quelque chose Qui me guide énormément Voilà Et puis Ouais alors moi Je sens Je ne peux pas C'est Ça pour moi C'est un super pouvoir Quand même C'est quelque chose Que j'ai beaucoup Ignoré Mon intuition Et mon instinct Et maintenant C'est quelque chose Qui me guide Le respect C'est une valeur Qui m'est très très chère Vraiment Je pense que de toute façon Il y a tellement Peu de respect Entre les humains Maintenant Que je suis peut-être Un peu vieille école Ou tout ça De rentrer dans une pièce De dire bonjour De partir d'une pièce De dire au revoir De dire merci Ça c'est du respect Enfin c'est Les bases du respect Ce n'est pas grand chose Quand on y pense Déjà Ça c'est Et maintenant Il n'y a plus Quand même L'ouverture d'esprit Moi Les gens qui sont Trop Trop fermés C'est difficile pour moi J'aime bien Les gens qui sont Ouverts d'esprit Qui sont à l'écoute De la personne Qu'ils ont en face d'eux Et qui est un peu curieux aussi Ça j'aime bien J'aime bien les gens Quand ils disent Je me suis trompée De ne pas avoir peur De dire Excuse moi Ou je me suis trompée Il peut s'être trompé Vis-à-vis de la personne Mais soi-même De dire Putain j'ai fait une connerie là Je pense très sincèrement Qu'on apprend de ses erreurs Donc C'est jamais un faux pas C'est toujours Un apprentissage Sous-titres par Jérémy Diaz